et tout le monde s'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouveau weekly vlog enfin weekly vlog oui trois jours quatre jours avec moi ça fait un petit weekly vlog voilà je suis trop contente de vous retrouver pour ce dernier vlog en grèce waouh ça fait vraiment bizarre moi je viens actuellement de me réveiller j'ai une sale gueule comme vous pouvez le voir voilà on va se faire un café parce qu'on a besoin d'un café pour démarrer la journée il est 9 heures et quelques nous sommes le jeudi 6 juillet voilà donc le programme d'aujourd'hui faut me faire un café d'abord déjà un café de près donc j'utilise les cafés comme ça là vous savez mon père avait acheté du café en poudre voilà et là comme c'est l'été moi ce que je fais l'été c'est que je prends du café frappé pour faire un petit café frappé donc un grand verre il nous faut ensuite c'est vraiment le bordel chez moi je n'ai rien rangé depuis que mes amis sont partis on verse le petit café et ensuite du lait voilà tout simplement à non remettre du sucre du sucre bien le sucre ici faut vraiment frapper le café c'est tout l'objectif d'en frapper ou est mon coeur et voilà mon petit café frappé donc mes amis sont partis mardi soir et hier j'ai fait vraiment que 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 du montage j'ai monté la vidéo pour le mercredi donc celui que vous avez déjà vu et j'ai fait aussi beaucoup beaucoup de réels j'ai essayé de programmer un petit peu mes postes sur instagram quasiment terminé à 90% mon réel qui va sortir donc ce jour-là sur l'Erasmus la forme cette Erasmus j'espère vous serez au rendez vous je vous mettrai le lien en barre d'informations n'hésitez pas à aller me rejoindre sur mon instagram et sur mon tiktok c'est Elisa BRTO pour les deux réseaux j'ai vraiment eu du mal à faire ce réel là parce que j'avais tellement de choses à dire en même temps je voulais pas trop en dire non plus et j'ai fait aussi un truc que j'ai jamais fait au niveau des sous-titres c'est sous-titré en anglais et je me dis c'est bien parce que ça peut vous apprendre des mots j'ai fait un sous-titré en anglais je pense que c'est plutôt bien pour que voilà tout le monde puisse puisse apprendre comprendre et voilà et mon objectif futur ça serait par exemple de faire des réels en anglais un peu dans ce style là mais pour le sens je suis pas trop à l'aise même si j'adore mon accent français je trouve incroyablement rigolo j'ai pas envie d'avoir des remarques là dessus enfin c'est grandi dans leur cerveau pour pour ça parce que les gens ont dit ah ah t'as un accent français oui alors je suis française donc bref voilà j'aimerais bien faire ça par la suite mais bon j'ai encore deux trois réelles à faire qui sont en stand by depuis longtemps notamment sur hydra paro c'est l'agora d'athènes qui est vraiment très jolie donc il y a ça aussi à faire j'ai aussi plein de photos à vous mettre sur instagram je suis un peu en retard voilà tout ce que j'ai fait hier soir tasso c'est venu aussi mon hôte il est venu en 30 secondes 30 secondes chrono il a ramené un futur locataire il a vu locataire il a fait la vidéo en trois secondes et demie chez moi ils sont repartis voilà moi j'ai commencé un petit peu à enlever les draps en mettre les serviettes et tout à laver genre dans un petit tas pour les femmes de ménage quand je partirai j'enlèverai aussi les draps comme ça sera plus simple pour elles et voilà que j'ai tellement hâte de rentrer chez moi j'ai tellement parce que j'ai tellement en fait de projets qui m'attendent en fait c'est ça c'est que j'ai des projets qui m'attendent en france qui sont en stand-by depuis six mois que là j'ai envie de réaliser et pour ceux qui se demandent si je stresse regardez mes ongles voilà je n'en ai plus déjà la manucure était nulle à chier parce que il y avait des ongles qui étaient partis tout seul mais je sais pas si vous pouvez voir je pense que c'est assez flagrant cet ongle là vous pouvez voir à quel point elles ont limé mon ongle c'est une catastrophe et c'est ça sur tous mes doigts et de l'autre côté aussi pareil mon ongle est extrêmement fin le pouce c'est horrible j'ai super mal ça ça va se voir donc hier j'ai mis du cical fat parce que j'ai pas les petits vernis au calcium c'est chez moi c'est qu'elle fait il reste encore deux ongles je les laisse pour l'instant parce que j'ai vraiment très très mal quand je touche quelque chose c'est très très mal parce que je me ronge les ongles surtout avec la perte de stress et bien on va faire la valise j'ai tellement peur j'ai remis le poids à 40 kg j'espère que ça ira parce que normalement avec mon sac à dos mon sac machin je devrais avoir 50 kg sachant que mes valises elles pèsent quand même un petit peu on part pas avec les croquettes de prince parce que déjà ça fait 5 kg je les laisserai à côté en fait à côté de chez moi il y a une sortie de parking et il y a plein de chats donc je pense que je leur mettrais la pâtée restante dans des bols et tout pour qu'ils puissent manger donc mes bols à moi et mettre des croquettes comme ça ils pourront manger ils ont au moins 5 kg ils en ont pour 6 mois là au moins donc au moins je suis contente ça servira j'ai recommandé des croquettes pour prince pour la france il faudra juste que je prenne un tout petit sachet pour avoir des croquettes pour que prince puisse manger en france le temps de recevoir les croquettes sinon il mangera de la pâté ça lui déplaira pas hein prince n'apprend pas sa toilette ce chat m'épuise et ouais j'apprends aussi un petit peu pour prince quand il va revenir à la maison le voyage tout ça j'apprends beaucoup ça va le stresser je pense mais j'ai peur surtout de la chaleur parce que ici je vous jure là il fait déjà 35 degrés il est 9h du matin il fait vraiment très 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 chaud et prince ne supporte absolument pas la chaleur dès qu'il a la chaleur il vomit vraiment c'est une catastrophe il n'aime pas du tout la chaleur et là il fait vraiment trop trop chaud pour lui et voilà il fait l'autre partie je t'embête hein oui je t'embête bref je m'éparpille un petit peu ça fait 5 minutes que je parle le programme d'aujourd'hui on va aller au marché parce que j'ai envie de profiter des derniers prix des fruits et des légumes pas trop cher donc j'aimerais acheter donc des bananes et j'aimerais acheter des cerises j'ai commandé aussi mon taxi pour samedi je vous mettrai le lien de la personne avec qui on a loué la voiture et la personne avec qui on prend le transfert c'est vachement avantageux de prendre ce transfert là c'est 40 euros dans tous les cas c'est 40 euros minimum c'est légal ici pour aller à l'aéroport il n'y a pas moins cher c'est 40 euros sauf que moi dernière fois j'ai payé plus de 50 euros parce que j'avais prince donc c'est une charge supplémentaire j'avais des deux valises donc c'est plus aussi et il y avait eu des bouchons donc ça a vraiment augmenté et en fait dès que ça fait 47 euros par exemple dans les taxis eux ils augmentent à 50 donc en gros voilà j'avais payé plus de 50 euros je crois ou 55 quelque chose comme ça et là avec ce monsieur là c'est 40 euros peu importe si on met deux heures une heure une demi heure t'as un chat 10 chat 20 chat c'est 40 euros pour le transfert donc mes parents vous avez pris ça la fois c'est vachement avantageux si vous êtes plusieurs c'est beaucoup mieux parce que pour aller à athènes c'est 10 euros aller 10 euros retour en métro donc bref on va se boire son petit café j'ai aussi des petites collaborations qui ronnent parce que c'est les back to school il y a des fournitures scolaires etc donc faut que je fasse ma sélection je crois que c'est avec Shein j'adore leurs fournitures scolaires sur Shein leur planeur et tout le planeur que j'ai là ça vient de chez Shein il est excellent je l'aime trop il est trop beau tous mes cahiers viennent de chez Shein ils sont géniaux et c'est pas Shein qui les crée c'est des revendeurs je pense que vous pouvez les retrouver sur aliexpress assez facilement c'est des revendeurs et eux Shein ils font juste du dropshipping ah oui hier j'ai fait aussi du ménage après que mes potes soient parties j'ai tout lavé etc j'ai tout aspiré bon je vais devoir re-aspirer après mais et relaver quand même un minimum on se bouge oui allez on va marcher je reviens du marché je suis dans transpiration je suis une fontaine je n'en peux plus de cette chaleur à paris il fait 16 degrés là il fait 34 moi je supporte plus je sais pas comment ils font pour vivre je voyais tous les gens et c'était en jean comment ils font bref j'en ai eu pour 6 euros il m'a rajouté une banane ok pour 5 bananes et 1 kg de cerises c'était 4 euros le kilo de cerises ça a augmenté au fur et à mesure donc ça je vais vite les mettre au frigo pour que ce soit bien frais pour tout à l'heure donc voilà au moins ça c'est fait c'est mon dernier petit marché très bien salé est ce que vous voyez que j'ai bronzé je vous jure j'ai bronzé de ouf lumière là ah si on peut voir un peu quand même mais j'ai bronzé et j'en ai de colis regardez j'ai trouvé ça c'est drôle je pense que je vais essayer d'en faire en france ce genre de colis parce que j'aime trop mais vous voyez là là bah ça c'est parti avec la couleur en fait de base c'était bleu c'est parti voilà donc c'est de la merde hein mais j'aime trop en temps je me suis je suis allé à la mer avec je me douche avec enfin voilà c'est normal que ça s'abîme donc là j'ai pu de nettoyer le visage comme vous le savez le produit rn a été vidé par ma personne du coup ce que j'utilise c'est le savon de chez typologie qui est vraiment bien il n'assèche pas du tout la peau ça c'est cool c'est à mon corps et visage en fait il fait tout donc voilà la taille du truc il est vraiment top faut que cette semaine je termine tous mes masques en tissu ça fasse un petit peu moins de poids j'aime trop ma peau quand je suis bronzée j'ai l'impression d'être vivante si je pouvais être bronzée comme ça tout le temps mais ça c'est une semaine de plage c'est pas voilà alors qu'un de mes potes qui est venu un jour et demi en un jour il était noir quoi c'est pas possible donnez moi un petit peu de vos gènes en fait moi je n'ai pas de mélanine visiblement genre c'est très très dur d'en avoir chez moi donc là il faut que je bosse sur l'ordi 8 fait peut-être que je finisse mon réel comme ça ce sera fait parce qu'il faut que je fasse un truc avec les maniettes voilà ça c'est tous mes maniettes je suis trop contente et en fait derrière chaque maniette j'ai mis la date bon ça je sais où c'est même s'il n'y a pas marqué c'est à malte mais par exemple je sais pas moi à thènes j'avais mis erasmus j'ai mis les dates derrière là la grèce j'ai mis athènes j'ai acheté en mars 2023 et gynes bah j'ai mis les villes que j'avais faites hydra pareil voilà 05 23 enfin voilà chaque fois je worst trip le pire trip au monde capadocca pareil donc voilà chaque fois je mets derrière je sais pas si je vous ai montré celui de paros il ressemble à ça il est vraiment beau par contre il est extrêmement lourd mais il est incroyable j'ai mis la date aussi derrière ça c'est milos trop beau ça c'est delf en dessous j'ai là il y a encore le prix j'ai mis la petite date là c'est rome parce que je sais pas si je vous les ai montré de plus près mes maniettes donc là c'est rome comme vous pouvez le voir là c'est les météores avec tous les trucs là tous les météores enfin les monastères là c'est lit au coro c'est le la ville où il ya le mont olympe donc là c'est capadocca hydra malte istanbul trop beau j'avais galéré à trouver un magnète à istanbul parce qu'ils sont vraiment moche là c'est graisse 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 et ma pote cindy elle a pris le même que le mien là c'est mykonos du coup trop beau et jean et athènes et là c'est aussi un petit paquet de pâtes que j'avais pris en magnète en italie donc voilà pour tous les magnètes franchement on va les emballer bien les emballer on va les mettre dans mon sac à dos comme ça je suis sûre que ça va pas être cassé ça fait trop bizarre de remettre ces petits maillettes dans les petites pochettes les enroulées là dedans pour les protéger c'est vraiment bizarre et j'ai trouvé une citation qui était vachement bien vraiment ça ça avait du sens c'était exactement ça ainsi je vois avec le petit truc de nicolias la station c'était le plus important ce n'est pas la destination mais les mésaventures et les souvenirs que l'on crée le long du chemin et c'est exactement ça c'est pas forcément la destination voilà il s'est en rouge c'est les aventures et les souvenirs que l'on crée dans ces pays là c'est exactement le cas c'était vraiment ça donc on va remettre tous les petits magnètes ensemble bon voilà j'ai tout emballé ça y est ça fait bizarre ah oui je voulais vous montrer quelque chose les bijoux que j'ai acheté pour les revendre par la suite alors j'ai racheté donc des bijoux j'ai pas pu acheter autant de bijoux que je voulais parce que ce n'était pas tous incroyables et je sais que ça vous aurez pas plus parce que moi ça me plaisait pas forcément alors c'est un petit peu trop atypique du coup j'ai trouvé donc c'est tous des bijoux en acier inoxydable ça ça tient la route j'ai trouvé ce collier là je sais pas si vous allez bien le voir avec des petits ronds comme ceci je le trouvais vraiment trop joli donc il est vraiment beau je pense ça peut faire trop beau donc j'ai trouvé ce collier et après j'ai trouvé des bracelets alors là il y avait un restock de bracelets j'ai cherché longtemps pour trouver des bracelets des bons bracelets donc déjà il ya celui ci du bracelet je trouve trop trop beau avec des petites perles comme ça trop trop beau ça j'aime trop c'est exactement mon style et ce bracelet là aussi avec des petites pampilles sur ma cheville ça fonctionne aussi donc si vous avez une petite cheville comme moi pouvez mettre facilement ce genre de bracelet en fait à vos pieds c'est super joli donc voilà j'ai trouvé ça il me semblait que j'en avais trouvé un autre mais dans tous les cas ça sera sur une tête à bientôt du coup bah pour vous ça sera peut-être dans cette semaine soit lundi soit le mardi le temps que j'arrive que je me pose que je fasse les photos et que je mette sur vinted de toute façon je vous préviendrai sur instagram c'est Elisa Bertheoff et mon vinted c'est pandapi c'est le nom de ma chaîne mais je crois que j'avais encore un sachet j'en ai acheté d'autres et tout vous avez montré dans mes précédents blogs et bah si ça se vend pas bah c'est pas grave ça sera pour moi mais c'est vrai que au début je voulais les vendre pour m'acheter du nouveau matos pour pouvoir faire des meilleures vidéos etc sauf que j'ai bien vu que c'était pas possible c'était trop cher et que j'aurais vraiment pas l'argent c'est pas possible je me suis rappelé que bah j'avais mes frais de scolarité à payer qui ont triplé pas mes parents qui me paient ma scolarité ils ont jamais payé quoi que ce soit donc c'est pour ça que bah je pense que les sous là des ventes de bijoux et j'espère des digital planners vont pouvoir m'aider à payer bah mes frais de scolarité parce que je suis bon c'est certes c'est moins cher que dans des écoles de cours aux Etats-Unis et ça on est bien content mais juste une contribution à la fac c'est 100 euros on est en master c'est super cher du coup bah voilà je pense ça va payer mes frais scolarité que j'ai toujours pas payé parce que je suis toujours pas j'ai toujours pas mes résultats de partiel donc je peux pas me réinscrire pour l'instant mais je vous ai pas dit j'ai eu quelques mais si mais je suis con je vous ai pas dit attendez je sais pas si vous vous souvenez dans mon weekly vlog semaine de révision et tout je vais passer business stratégie et ressources humaines ressources humaines en fait pour résumer un petit peu l'histoire à nous donner des case study sauf qu'on n'avait pas les réponses donc j'avais demandé à chat gpt de faire mes réponses et moi j'ai appris les réponses de chat gpt j'arrive au partiel bon il y a une question que j'ai pas faite parce que je savais pas du tout ce que c'était et après je n'ai fait que du bullshit c'est à dire que j'ai recraché ce que déjà de gpt m'a dit j'essaie d'adapter etc j'ai inventé des cheveux non j'avoue il y a une question que vraiment je l'ai défoncé parce que cette question là bad bitch je connais tout en fait le partiel c'était sur les croquettes pour chiens enfin pour animaux et moi j'ai travaillé à Truffaut pendant sept ans je sais comment ça se passe derrière les ressources humaines tout le bordel tout le mécanisme je savais donc du coup j'ai tout recraché de mes sept ans à Truffaut là et j'ai eu 8 sur 10 voilà j'ai eu donc 16 sur 20 parce qu'en fait là ici c'est sur 10 quand j'ai vu ma note 8 sur 10 je me suis dit mais wesh qu'est ce que j'ai fait ça a fonctionné contente voilà et en business stratégie j'ai eu 7,5 sur 10 donc 15 sur 20 je suis très contente parce que en business stratégie il y avait les deux gros exercices je ne les connaissais pas il y en a un qu'on n'a pas décrit c'était que des euros tout au fur et à mesure de l'année donc j'ai pas encore la note mais il y avait un autre partiel de marketing le prof nous avait dit c'était la semaine dernière du coup que j'ai passé le partiel le prof nous a dit apprenez ça 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 et devinez quoi rien qui est tombé là dessus genre tout ce qu'il fallait pas apprendre il nous l'a mis au partiel donc ça parlait de data de machin en marketing enfin moi je connaissais rien moi là dessus je me suis dit mais c'est une blague et du coup je suis partie au bout de 20 minutes au lieu de deux heures donc je sais pas du tout la note que je vais avoir parce que vraiment enfin j'espère au moins la moyenne parce que si j'ai pas la moyenne bah je dois rattraper fait chier quoi on va croiser les doigts mais je suis partie ouais au bout de 20 minutes même pas même pas hein j'ai regardé ma pote Léa je me suis dit bon bah ciao parce que bah moi je connais vraiment je ne connaissais rien j'ai c'est un peu c'est un QCM donc voilà on peut cocher tout au pif mais j'espère que mon pif ça sera bon quoi ma pote Léa a mis des réponses que moi je n'ai pas mis elle est en ma soeur de marketing moi je suis en ma soeur de finance donc on va y en avoir on est plutôt pas mal donc j'attends vraiment cette note là je pensais pas que pour ceux aux humains j'aurais une aussi bonne note et retrouver du coup le collier manquant pour le bracelet je sais plus j'adore je pense que vous aussi vous avez adoré j'hésite trop à le vendre parce qu'il est vraiment trop joli avec des petites fleurs comme ça c'est trop beau et là par contre c'est quand même assez large hein je sais si vous voyez enfin je pense que même regardez c'est même possible de le mettre à la cheville 11h16 il faudra peut-être que je mange un peu parce que j'ai bu juste un café et le café au ventre ville c'est pas incroyable donc j'ai un tout petit peu mal au ventre manger des céréales comme ça ça sera fait au moins c'est frais et c'est comme un petit déjeuner j'ai tout ça de magazine etc sur la graisse et c'est super lourd donc je ne vais pas les remmener mais j'aimerais arracher quelques pages pour pouvoir les mettre dans mon petit book souvenir quand je le ferai en france donc je vais essayer d'arracher des petites feuilles donc par exemple dans le groupe souvenir il y aura pas trop l'arracher cette dernière page il y aura le petit truc comme ça que je mettrai en première page ça je les remplis tous les tous les jours voilà par exemple ça c'était les horaires de bus pour paros donc ça je sais que je vais le garder pour mettre dans le petit book il y a des cartes de sifnos donc ça je n'ai pas fait sifnos donc ça me sert à rien donc je vais pas le prendre il y a la petite carte comme ça d'athènes qui est vraiment super bien pour mettre dans le scrapbooking là c'est avec tous les trucs de métro les parents ils ont réussi à avoir plein de papiers moi j'ai jamais vu ça il y a aussi une map vous voyez là un peu grande donc un peu trop grande à mon goût il faut que je trouve une petite map en fait pour montrer là où j'habitais là c'est pour tous les endroits que j'ai fait mais la carte ici avec l'île elle n'est pas trop trop grande donc je vais pouvoir peut-être la découper et après il y aura des photos et tout à mettre ça va être trop bien ça va être un truc de ouf là c'est série fausse je ne l'ai pas fait c'est mes parents Athènes encore une fois Athènes ils ont pris deux fois la carte donc bon il y a pas le chose à faire comme ça donc je vais arracher les petites pages qui m'intéressent donc sur tous les petits papiers que je vous ai montré des prospectus j'ai gardé que ça donc dedans il y a les cartes d'Athènes donc par exemple j'ai pris la carte enfin j'ai découpé directement en fait pour pas avoir tout voilà donc ça je vais les coller et tout dans le book donc j'ai mis des cartes, des cartes, encore des cartes et après ça c'est une autre carte d'autres pays enfin d'autres îles et là en fait je me suis dit au cas où voilà j'ai découpé des images des magazines là pour les cabétus les monuments et c'est à dire que peut-être j'aurais oublié de prendre en photo et j'ai mon petit bouquet voilà des fleurs séchées je peux pas trop vous montrer je pense que je vais garder la feuille là pour protéger tout ça et en fait je mets tout ça là dedans et j'ai d'autres petits souvenirs comme par exemple ça vous pouvez enfin il y a ça aussi à Paris je sais pas combien ça coûte à Paris mais en tout cas ici en Grèce c'est de la donation c'est à dire que la dame te prend en photo donc là c'est avec mes parents elle te prend en photo et après ça fait un petit truc de journal et je trouve ça trop bien donc ça je vais l'encadrer parce que j'aime beaucoup mon père je crois qu'il a donné 10 euros pour 5 feuilles donc voilà c'est comme vous voulez vous donner ce que vous voulez donc moi j'en ai un, mon père en a, ma belle-mère aussi et il y a aussi mon premier devoir que j'ai rendu c'était un devoir à la con il y a ça aussi c'est là où il y a ma photo et mes informations pour l'Erasmus Program donc ça aussi je vais les garder en souvenir j'ai ça en fait sur le frigo c'est tout, mes tickets, mes cartes et tout, tout des tickets de musée, des tickets tout, voilà tout je vais essayer de trier, tout ça je vais essayer de le reposer dans des petites pochettes comme ça au moins tout sera classé j'ai mis mon petit chouchou en mode cacahuète du coup j'ai tout bien trié, j'ai mis dans les sacs Istanbul, enfin Turquie, Mykonos, Mat, ça c'est Milos ça c'est les Météors, donc j'ai bien tout réorganisé ça c'est toutes les cartes Starbucks, regardez j'en ai tellement, j'adore, j'en ai pris beaucoup la question m'a très très mal regardée mais je suis une collectionneuse de cartes Starbucks, j'adore ça il est 14h30, j'ai bien avancé et j'ai fini mon réel de l'Erasmus ça y est enfin, j'aime beaucoup le rendu je trouve que c'est bien voilà, j'ai bien trouvé les mots je trouve donc je vous laisserai aller le voir sur Instagram et en parlant d'Instagram, là je suis en train d'essayer de vous faire une story à la une avec tous les TikToks que j'ai fait sur différents voyages et donc pour faire les stories à la une j'aimerais donc mettre une image avec le lien du TikTok pour que vous puissiez le retrouver donc par exemple, moi je le fais tout le temps sur Canva c'est ça, donc je mets Hydra avec la photo d'Hydra et là je vais mettre genre lien, il y a un petit lien ici et je vais mettre le lien après sur Instagram donc voilà, je suis en train de faire ça c'est en train de télécharger et maintenant je ne sais plus trop quoi faire à vous présenter sur TikTok parce que j'ai l'impression qu'il faut se mettre dans une case sur TikTok pour que les vidéos soient vues, etc. et là moi c'est vraiment axé voyage sauf que là, je ne vais pas revoyager donc je ne sais pas trop parce que moi j'aimerais bien faire aussi des hauls j'aimerais aussi montrer des asus organisation asus iPad, etc. j'aimerais bien faire ça mais je me dis que ça ne va pas ensemble ça n'a aucun sens genre un truc d'organisation, un truc de voyage je vais continuer sur le TikTok à faire des mini vidéos et de toute façon aussi on aura sur Instagram mais il n'y en aura plus sur TikTok je n'ai pas envie de bombarder Instagram de réel bon ça y est enfin j'ai terminé cette story à la une Travel donc j'ai mis, je ne sais pas si vous allez bien voir petit logo de TikTok que j'ai fait avec Travel et du coup voilà, j'ai mis à chaque fois tous les liens donc Mykonos vous pouvez à chaque fois cliquer dessus pour tout c'était extrêmement long voilà je suis ravie au moins c'est fait c'est bon et je dois là c'est la Grèce par exemple avec toutes les vives que j'ai faites et aussi Athènes j'aimerais recommencer parce qu'il y a des trucs que je ne trouve pas ça jolis donc je vais essayer de de synthétiser pour pouvoir vous donner les lieux importants et pas faire une story hyper longue comme ça même si j'avais déjà bien synthétisé avant mais voilà il y a beaucoup trop de choses il faut que je synthétise et voilà et la bouffe aussi je ne sais pas si je la laisse la bouffe la bouffe à Athènes je pense que dans un an je l'enlèverai mais là je la laisse au cas où si vous partez à Athènes et vous voulez manger donc voilà ça c'est travel genre là où j'ai j'ai parcouvert un petit peu l'Europe etc voilà et là c'est l'Italie bon je ne vais pas tous les faire mais moi ce que j'avais fait en Italie hop et après il y avait la Crète aussi mais au moins je suis contente j'ai réussi à faire ça se sourire à une et je vous ai mis une nouvelle photo de moi avec mes amis donc voilà si vous voulez checker n'hésitez pas et voilà vous avez d'autres photos comme ça aussi ça c'est le troisième spot le plus photographié de Grèce après Acropole et Santorin j'étais choquée je pensais que ça serait Mykonos ou je ne sais pas et non c'est juste un petit truc à Paros voilà c'est ça donc voilà ça ressemblait à ça Paros c'était vraiment trop joli n'hésitez pas à aller checker mes petites photos avec mon tatou ouais voilà voilà bon j'ai fini tout ce bordel je vais me reposer au niveau des yeux parce que j'ai trop mal aux yeux j'ai trop mal à la tête et il faut que je mange aussi parce que là j'ai faim il fallait bien commencer à un moment donné donc je ne sais pas ça me stresse j'ai envie de faire la valise maintenant on est jeudi on a encore deux jours pour le faire mais j'ai envie de voir à quel point je suis dans la merde même si je sais que Prince va beaucoup stresser en voyant les valises mais je suis tout autant stressée que lui donc on va partager notre stress Prince est en train de littéralement regarder les valises et je pense qu'il va y aller dedans bien évidemment voilà c'est ça un chacha qui s'inquiète mon bébé je t'emmène t'inquiète pas ah ça me stresse ça y est je suis encore plus stressée donc j'ai ce genre de petit sac vous savez qui s'aspire pour pas trop prendre de place donc en soi au niveau de la place je sais que je vais être bonne mais c'est au niveau du poids où j'ai un petit peu peur donc j'ai une valise qui pèse 100 kg celle-là elle passe un peu plus je crois donc c'est un peu compliqué je vais commencer par mettre les affaires je pense sur le canapé les habits et tout donc clairement j'ai mis tout sur le canapé et après je me suis pas fait chier j'ai pris directement les bagues des tiroirs c'était beaucoup plus simple donc on va garder des affaires pour demain samedi et dimanche j'ai un peu peur quand je vois tout ça je me dis que c'est possible donc là j'ai mis tout ce qu'il y avait en fait sur la chaise au niveau des robes et tout que j'avais mis cette semaine j'ai mis aussi tous les t-shirts les blouses et tout et les pulls là-dedans là il y a juste les pantalons après il reste tout ça mais déjà j'ai pu tout mettre à l'intérieur il reste encore beaucoup de place comme vous pouvez le voir donc ça c'est vraiment cool les sacs comme ça c'est dommage que j'en ai pas plus il me semble que j'en avais trois j'espère ça ira oui on espère on va prier donc là je vais rajouter peut-être les pantalons etc les maillots de bain les trucs qui sont assez faciles à mettre bon le verdict j'ai mis mes pouces mousses de chez Basset Body Works qui sont chiants normalement la valise va faire 10 kilos enfin le sac va faire 10 kilos j'espère que ça va être bon et comme ça je pourrais le mettre en soute 10 kilos 5 10 kilos 4 qu'est-ce qu'on va maintenir rigueur ah je pense je pense quand même on va maintenir rigueur si j'enlève un pouce mousse 9 kilos 4 ça fait pas un kilo ce truc c'est pas possible bah ouais ça fait quasiment un kilo c'est pas possible 259 millilitres bon bah écoutez on va en mettre à 15 je vais juste mettre une petite une petite chaussette pour au cas où s'ils explosent mes pouces mousses bon là j'ai mis tous mes habits sauf les jeans parce que ça sert pas à grand chose là j'ai tout mis le gilet je le prendrai avec moi mon écharpe aussi sinon bah j'ai pas beaucoup de vêtements en soi en fait là ça se passe un peu trop bien c'est extrêmement bizarre après on s'est paniqué comme vous pouvez le voir on va aspirer et après on va rajouter les jeans et tout le bordel mais en tout cas enfin j'ai vidé mes deux mes trois trois grands tiroirs et mon dressing truc de ouf à quel point ça fait de la place donc on va rajouter les jeans j'espère que ça fait pas trop trop lourd là normalement non je pense que ça doit faire un petit 10 kilos ou un peu moins même je pense pas que ça soit si lourd que ça on va juste regarder combien ça fait là j'ai mis deux trois petits trucs je me souviens qu'à Paris je mettais sur ma peuseuse parce que j'arrivais pas à soulever ok on a 16 kilos franchement ça va je m'attendais à pire on va mettre les pouces mousses ok normalement je viens de mettre tout ce que je pouvais mettre il y a encore de la place mais bon j'ai fait pour soulever ça 18,5 ça va je pense qu'on va en mettre allez il y a tellement de vol en fait dans les valises en soude que je mets tout ce qui est vraiment futile au dessus et comme c'est dans des housses aussi c'est un peu plus galère à voler et après je prends tout ce qui est papier avec moi logiquement et tous les trucs qui ont un peu de valeur et qui cassent bon je continue voilà pour cette valise qui est à 20 kilos allez ça c'est fait pas que j'oublie tes petits jouets mon coeur j'ai plus grand chose on va y arriver les gars ça je retrouve le sourire dans la salle de bain j'ai quasiment tout le prix après ça ça va être des produits que j'utilisais encore un petit peu ah oui il a encore ça j'avais oublié ouais et en fait on s'en sort plutôt bien j'ai quasiment tout mis dans ma valise il y a encore plein de places mais alors je sais pas si on est à 20 kilos mais je pense pas avec ça on est à 20 kilos non plus enfin je sais pas je pèse le problème c'est que dès que je ferme la valise et que je la pèse bah comme il n'y a rien qui rattache tout bah ça se casse la gueule après je mettrai mon ordi et mon ipad bon ça ça va passer c'est sûr mais au moins là mettre bah toutes mes tasses écoutez il y a de la place je viens de voir qu'il y a le vase aussi à prendre que je dois nettoyer qui sera là aussi qu'il faudra que j'emballe et on va peut-être faire le panier de prince de toute façon il y a juste le plaid à mettre ses papiers d'identité on va devoir jeter le sac verre jusqu'à prince hein tu pourras plus y aller t'es triste c'est à 18 kilos je suis trop contente on a tout mis sauf le truc pour prince là pour sa pâtée et ça je pense pas que ça fasse énormément de kilos je vais essayer de prendre le swiffer si j'y arrive et essayer de mettre des trucs un peu plus dans mon sac mais normalement bah c'est good hein bon nous sommes le lendemain si vous vous demandiez pourquoi je m'appelle panda happy panda happy voilà tout simplement alors c'est à cause de mes cernes de 6 km et je ressemble à un panda et aussi parce que j'ai le même caractère qu'un panda admirez ce chat incroyable tu sais des fois il faut accepter qu'on ne rentre pas dans certaines cases qu'on est un petit peu atypique et un petit peu out of line et bah vous pouvez voir mon chère chiao ça va mon coeur t'es un peu en train de te casser la gueule non bon du coup hier j'ai tout laissé en stand by enfin je montre le même truc hier café glacé enfin frappé par contre j'ai tellement enfin on va faire des tartines ah hier oh la 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 hier je me suis énervée ça m'a alors là j'étais vénère parce que déjà je fais de la purée et du coup je sais pas pourquoi ma purée elle commence à sauter de partout genre j'en ai eu partout dans toute la cuisine et ça me brûlait genre il n'y avait pas à éteindre le feu et bref ça m'a saoulée et j'étais au téléphone avec mes parents et ma soeur et là ma belle-mère elle annonce le sexe du bébé genre elle dit elle dit carrément le sexe plusieurs fois elle avait fait aussi la même chose dans d'autres FaceTime avant et je me suis dit vas-y c'est pour me brouiller les pistes mais là elle recommence et encore et encore et encore et encore genre vraiment plusieurs fois du coup ça m'a saoulée j'ai quitté le FaceTime j'étais vénère pendant 9 mois enfin 6 mois ma soeur me cache tout les habits la chambre pour pas que je sois spoilée tout le monde a fait un effort toute la famille a fait un effort pour pas que je sache et que je sache que au moment où je change la couche du bébé et bah en fait je vais aller me faire foutre voilà ça va pas être le cas ça m'énerve puisque là c'est la fin là c'est j'ai moins un limite quoi donc ça m'énerve voilà j'étais énervée hier vraiment très énervée du coup parce que j'étais énervée j'ai regardé Barbie Princess Réponse voilà personne ne me juge au bout d'un moment c'est arché bien ce film est trop bien ça date de 2004 non 2002 les graphismes en direct c'est des Sims mais franchement c'est un truc à voir vous avez été aussi très nombreux à me poser des questions sur les alternances donc là c'est pas trop le sujet de la vidéo en gros j'ai eu pas mal de je pensais que c'était terminé je suis désolée mais en gros j'ai eu pas mal de petits soucis dans le sens où j'avais plusieurs offres positives en fait que j'ai transmises à ma directrice pour qu'elle puisse transmettre toutes ces informations tout le bordel il y en a que une véritablement qui m'a répondu où j'ai plusieurs entretiens et après toutes les autres sont venues vers moi genre avant-hier en me disant bonjour on n'a pas eu de réponse depuis un mois de votre directrice on n'a pas eu les dossiers les papiers pour vous inscrire et faire le contrat est-ce que vous avez quelqu'un d'autre en référent etc et moi j'étais en mode mais elle n'a pas donné mon dossier et j'étais en mode mais c'est pas possible donc en gros même si j'ai plein de propositions je vais aller me faire foutre parce que mon dossier n'est pas transmis du coup quand j'étais à Milos j'ai reçu une offre positive aussi mais c'est pas une entreprise c'est une entité d'institution je sais même pas si je pourrais en parler mais ça fait partie de l'état voilà ou il faut que je les relance aujourd'hui parce qu'ils me disaient que c'était bon etc j'ai finalisé le CFA donc le formulaire ma directrice a validé tant bien que mal mes missions parce que ça n'a strictement rien à voir avec mon master ce que je vais faire je vais essayer de le mettre en lien mais ça va être un peu compliqué parce qu'en fait c'est un domaine tellement prisé c'est impossible d'y rentrer il y a des gens qui font des années d'études pour entrer dans ça genre mon pote mon meilleur ami Pierre fait un master en adéquation à ce que je vais faire donc vraiment c'est très dur d'avoir ce que j'ai eu parce que c'est extrêmement prisé c'est quelque chose que tu peux pas avoir comme ça c'est avec des années des années des années d'expérience mais surtout avec beaucoup de relations et moi je suis arrivée en mode bonjour ça va ? en fait je suis passée devant tout le monde pourquoi ? parce que j'ai un dossier atypique et ça a beaucoup plu pour une fois ça a beaucoup plu et j'ai des frissons quand je vous en parle enfin quelqu'un qui reconnaît ma rareté entre guillemets parce que c'est rare d'avoir un dossier comme le mien avoir fait autant de choses d'avoir touché à tout et là c'est un domaine que je connais mais pas suffisamment j'ai envie de me perfectionner parce que c'est quelque chose qui c'est dur à avoir en formation c'est ça c'est vraiment que c'est dur j'ai pas encore signé le contrat en fait c'est pour ça que j'attends je vais relancer aujourd'hui parce qu'on est vendredi et avec mon tuteur on s'est super bien entendu au téléphone vraiment c'était fluide il y avait enfin vraiment c'était ping-pong quoi c'était pas un entretien c'était vraiment une discussion approfondie je vais parler de tout ce que j'ai fait en rapport avec cette alternance-là il m'a dit mais c'est incroyable alors qu'il y en a plein qui dirait que c'est complètement con enfin voilà donc c'est pour ça que je suis tombée sur quelqu'un qui a la même ouverture d'esprit que moi qui n'avait pas besoin que je lui explique mon CV parce qu'il a tout compris alors que les autres entretiens ils ont tous dit mais Lisa t'as fait du marketing d'accom etc pendant 7 ans tu es vouée à faire que ça pourquoi t'es avec nous enfin vous voyez ce que je veux dire donc là c'est pas du tout que c'est le cas il a dit mais je comprends totalement ton dossier je sais pourquoi t'as fait ça 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 j'ai même pas besoin de m'expliquer enfin c'était logique et fluide en fait c'est la même mentalité que moi et moi j'ai besoin de travailler avec des gens qui sont compétents dans leur tête qui ont cette ouverture d'esprit qui est extrêmement rare à avoir donc j'ai hâte de commencer mon alternance mais il va falloir que je bosse cet été pour me remettre à mon niveau parce que bah faut que je demande les cours en fait à mon meilleur ami Pierre parce que c'est lui qui fait ça de base même si on a fait un petit peu en M1 j'ai eu des très bonnes notes voilà il fallait que je me remette à mon niveau puisque ça fait très longtemps que j'ai pas fait tout ça je vous en reparlerai un petit peu mieux prochainement dès que j'ai signé le contrat dès que tout est bon etc j'ai fait une coiffure style japonaise en mode guerrière je meurs donc là je suis en train de regarder pour mon certificat de départ que en fait ça permet de recevoir la bourse ça peu importe si vous êtes boursier ou pas boursier moi je suis pas boursière de base et tout le monde a une bourse et je crois que c'était autour de 1000€ la bourse donc si vous avez un logement à Athènes vous êtes en colocation ça vous paye totalement le logement quasiment ici plutôt bien c'est 1000€ donc en gros il donne 80€ enfin 1000€ je crois un truc comme ça ou un peu plus ça dépend des destinations mais du coup au début on envoie l'attestation d'arrivée qui nous permet d'avoir 80% de la bourse et après on envoie l'attestation de départ pour recevoir les 20% restantes bon normalement j'ai envoyé tous les documents nécessaires mes mails et tout normalement tout est fait c'est bizarre parce que l'URSSAF me dit de faire ma déclaration en ligne et quand je vais sur le site de l'URSSAF je n'ai pas de déclaration en ligne alors que je dois faire une déclaration en ligne je le sais c'est tous les premiers juillets mon bureau digital est une catastrophe il va falloir que je trie tout ça que je mette ça sur disque dur que je me démerde parce que là il y a beaucoup trop de choses dessus notamment il y a mes cours de L1 qui sont encore là hier j'ai commencé à mettre les idées de vidéos pour juillet et août finalement j'ai beaucoup d'idées de vidéos j'ai pas mal de choses à faire donc peut-être à 90% en juillet et en août il y aura quasiment une vidéo par jour vous allez voir ma gueule tout l'été je ne sais pas si ça vous tente de voir ma gueule tout l'été en tout cas il n'y aura pas de planning de vidéos ce ne sera pas une fois tous les dimanches et tous les mercredis ça sera quasiment tous les jours tous les deux jours donc n'hésitez pas à activer la cloche de notification comme ça vous savez dès que je sors une vidéo je viens de me faire engueuler c'est pas possible il y a un manque de communication c'est ouf là je suis en train de me faire engueuler de l'entreprise et de ma directrice alors que j'ai fait les choses correctement de mon site avec un petit peu de retard genre j'ai répondu trois jours après au lieu de répondre immédiatement on me dit qu'on m'a envoyé des mails qu'on m'a appelé que j'ai jamais répondu alors que j'ai jamais reçu de mail ni appel ni rien je me fais engueuler je sais pas quoi dire je dirais que ça m'a engueuler mais elle m'engueule pour rien en plus déjà qu'elle m'aime pas mais en plus là ça va être compliqué j'ai une alternance qui n'a rien à voir avec son master mais je vais quand même essayer de mettre en lien avec le master déjà qu'elle m'aime pas elle va me blairer et là il y a un quiproquo de ouf le pire c'est que dans les mails on dit qu'on a cherché voilà à entrer en contact avec moi avec plusieurs mails plusieurs appels etc et surtout de signer le contrat d'alternance mais comment se fait ce qu'il y a soit disant un contrat d'alternance alors que la RH n'a pas eu de nouvelles de mon université depuis le 13 juin et qu'elle m'a relancée pour avoir des informations parce qu'elle n'avait rien pour faire le contrat vous voyez c'est un bourbier et c'est moi à chaque fois le bouc émissaire où je m'en prends plein la gueule alors que je n'ai rien demandé donc voilà à quoi ça ressemblerait par exemple pour un daily planner donc je ferais plusieurs modèles mais par exemple celui-là je l'aime beaucoup je pense que je l'utiliserai parce qu'il est vraiment beau j'ai mis donc l'emploi du temps mais je vais en faire un autre avec les horaires parce que je sais que c'est chiant de mettre les horaires à la main donc j'en fais rien avec des horaires top priorities donc les trois importantes la to-do list ah c'est flou ce qu'il y a à faire pour le lendemain ça j'utilise à chaque fois ça les trucs pour faire le lendemain les rendez-vous, les machins les notes aussi si on a des petites notes à mettre et là la date et les jours ici donc voilà quoi ça ressemblerait et je vais en faire d'autres différents avec différents styles esthétiques, colorés, etc après je ferai aussi un calendrier mais voilà ça ça m'a pris par exemple une petite heure à le faire donc c'est pas ça qui prend le plus de temps c'est... j'avais déjà ce que je voulais faire au niveau des couleurs au niveau des carrés des ronds, des machins, etc d'autres points c'est plus le calendrier à l'année qui est extrêmement long à faire moi j'avais fait les miens j'avais mis deux jours je crois c'était hyper long et donc là j'ai fait le deuxième daily planner avec les horaires et j'ai fait aussi d'autres enfin les mêmes modèles mais avec différentes couleurs donc bleu violet et vert moi j'adore le vert je le trouve super beau n'hésitez pas à me dire comment je peux vous les faire vendre je sais pas si je mets ça sur Vinted je sais pas si ça va passer en mode digital planner contactez-moi et tout et on fait des paiements via Paypal par exemple ou Lydia parce que sur Vinted ils prennent des commissions même si c'est une remise en main propre je crois je ferai par exemple des daily planner avec les différentes couleurs comme ça vous avez le choix et si vous voulez d'autres couleurs vous me le dites je peux changer facilement enfin ça me prend 3 secondes donc là j'ai fait vraiment les couleurs basiques vert, bleu et violet rose ça rendait pas trop bien voilà donc je pense faire comme ça sur Vinted je sais pas enfin je suis en lampe putain j'ai reçu un mail c'était les commentaires pour notre présentation avec Starbucks et en fait il y avait que c'était la meilleure présentation etc et du coup on a eu deux points en plus sur notre moyenne sur 10 parce qu'ici c'est sur 10 c'est pas sur 20 en tout cas si j'ai 5 bah j'ai 7 enfin c'est 1.8 quasiment 2 et à marquer dans le truc c'est la fille avec la jupe fleurie a été la meilleure pour la présentation elle a utilisé ses mains en fait il parle de moi du coup voilà il faut toujours mettre un vêtement qui attire l'oeil donc la jupe fleurie toujours pour les présentations visiblement c'est utile qu'est-ce que t'es passé à principe quoi ? tu veux des conants ? oula il est 5h moins 10 hein pas 5h hein qu'est-ce que t'es passé ça ? oh bah oui c'est dans la vie hein elle est un petit con moum 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 hein ? t'es pas content ? pourquoi t'es pas content comme ça ? ne me mords pas les pieds je te vois venir hein tu te frottes tu te frottes c'est cool hein bah oui aïe ! ouais là t'es sûre arrête de me manger les pieds bon j'en ai fait quand même pas mal des daily planners là je suis vraiment contente j'ai fait plusieurs modèles 5 modèles et j'en ai fait un multicolore j'adore donc ces planners là ils seront dispo je pense fin juillet faut que voilà je fasse tous les planners je vous ai aussi posé la question sur Instagram parce que vous voulez tout dans les planners bon on est quasiment tous quasiment les mêmes envies donc bon je suis toujours au même endroit il est 19h mes fesses n'ont pas décollé de ce siège ce qui fait atrocement mal vivement que je retrouve ma chaise Omega qu'est-ce que t'as ? 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 t'as eu ta pâtée t'as eu tes papouilles t'as été brossée t'as eu des bisous t'as des croquettes t'as de l'eau fraîche t'as un ordre à char qu'est-ce que t'as ? qu'est-ce que t'as ? qu'est-ce que t'as ? là il est en mode connerie depuis au moins une heure donc je l'ai installé dans le plaid il râlait encore ouais il est pas content ça va être quelque chose de retour bon il est 22h30 j'ai arrêté de faire les planeurs parce que j'ai quasiment passé 10h là-dessus en fait j'avais complètement ça à la paix qu'il fallait les faire des deux manières pour les gens parce qu'il y en a qui préfèrent horizontalement d'autres verticalement enfin voilà il n'y a pas tout le monde qui a les mêmes goûts c'est normal et j'ai complètement ça à la paix du coup j'ai dit tout refaire mon dieu donc on va se faire un petit gommage ça c'est vraiment un gommage exfoliant qui agraisse pas du tout la peau c'est celui-ci il vient de chez YesStyle c'est le By Wishtrend Green Tea Enzyme Powder Wash donc ça ressemble à ça c'est de la poudre en fait que tu mets dans ta main tu mets un tout petit peu d'eau tu mets genre 3 gouttes littéralement tu mélanges un petit peu dans le creux de ta main et tu appliques l'espèce de pâte là sur ton visage pour le nettoyer et l'exfolier et on laisse agir genre 30 secondes on va sentir que ça agit et après on va juste rincer donc là j'ai le choix entre putain ça donne pas envie entre deux masques les pop corn ou le smoothie love je sais pas lequel est le pire j'en vais essayer le smoothie love je sens qu'on va se foutre de ma gueule encore putain j'en ai marre la dernière fois je ressemble à une nectarine moisie là je vais ressembler à quoi ? ah mais oui d'accord ok alors là vous allez vraiment vous foutre de ma gueule putain si j'ai des boutons vous savez pourquoi je suis une pastèque mais c'est horrible et puis bah je vais vous laisser on se retrouve demain demain on assiera le masque pour corn putain j'en peux plus à demain bon nous sommes le lendemain prince est encore une fois dans son abrage je sais pas comment il fait pour rentrer dans ce tout petit cube parce que vraiment c'est très petit je pense qu'il va être assez déçu en rentrant quoi que j'ai un arbre à chat avec un énorme cube comme ça mais c'est sûr qu'il est jamais allé ce chat en est vraiment prince ? bon en ce moment prince miaule beaucoup je sais ce que ça veut dire c'est que bah il est assez paniqué et stressé en même temps j'ai ouvert les valises et tout enfin il m'a vu faire les valises donc prince est vraiment pas con comme chat c'est un chat très intelligent il sait qu'il y a quelque chose qui se trame donc là aujourd'hui c'est le dernier jour le programme c'est de nettoyer l'appartement moi j'ai trouvé un appartement sale quand je suis venue ici mais j'ai pas envie que les autres retrouvent aussi la même chose que moi donc je vais bien passer l'aspirateur dans les tiroirs chose que les gens n'avaient jamais fait dans les tiroirs un peu partout nettoyer le frigo par exemple enfin des choses normales je sais qu'après les femmes de ménage vont repasser derrière moi donc je vais faire vite fait le sol je vais tout faire sauf le balcon parce que le balcon c'est un enfer à l'affaire voilà et j'ai aussi des bols et des saladiers que j'avais acheté que je vais pas ramener et je pense que bah les bols je vais les mettre pour les chats je vais mettre de la pâté parce qu'il me reste beaucoup de pâté je vais mettre pâté et le grand saladier je vais mettre toutes les croquettes à l'intérieur bon j'ai encore beaucoup de croquettes je mettrai le paquet à côté pour que les gens puissent donner à manger aux animaux et bah finir la valise, faire le montage de ce vlog pour demain parce que demain bah on se casse hein mon prince n'est vraiment pas content parce que j'ai touché à ses croquettes et à sa pâté et finalement j'en avais vraiment beaucoup en trop donc là comme je vous ai dit j'ai mis le grand saladier là dedans avec les deux petits bols je mettrai aussi demain les deux petits bols sauf que parce que là prince en a encore besoin on a compris prince que tu n'es pas content mais tu sais ça prince tu l'as gratuitement oui et tu en auras aussi en France mais là il faut partager avec les chats abandonnés non il faut savoir être généreux principe tu sais il y a des chats qui n'ont pas autant de chance que toi hein du coup on va donner au moins il y a au moins 4 kg de croquettes vraiment c'est énorme il y a je pense une bonne dizaine de pâtés là et du coup là je suis en train de laver bah je vais laver tout ça donc la dernière vaisselle il faut que je l'avoue c'est la cafetière ouiiii s'il vous plaît aidez moi dans la salle de bain aussi il faudra que je la nettoie même si ce soir je vais encore me laver je sais nettoyer un maximum ce qui reste là ils vont être contents tu vas leur donner ton arbre à chat oui ils vont être contents ils vont s'amuser enfin j'espère que ce sera pour eux quoi ce placard qui est vide il faudra que je le nettoie pareil pour celui-là il y a plein d'autres petites miettes là je me garde ça pour manger mes tomates et pour demain matin le frigo faut que je le nettoie il faut que je mange les derniers petits trucs il y a plus grand chose je pense aller maintenant donner les croquettes aux chats comme ça ce sera fait du coup c'est ici qu'il y a normalement tous les chats là il y a la litière là-bas je chiale en fait c'est devant un parking il y a plein 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 de chats il y a des gens qui donnent à manger ici donc je vais faire pareil je vais leur donner à manger c'est à l'ombre c'est super ils ont de l'eau donc ça c'est bien là on va leur donner une gamelle je crois qu'ils n'ont jamais eu ça de leur vie tu écoutes? j'adore t'as donné mais moi oui bah oui c'est bon ça fait quand même un beau truc hein c'est pas pour toi tout seul tu partages au moins ça c'est fait j'ai mis un petit peu de pâté et là comme ça il en reste un petit peu pour eux donc l'arbre chat je le mettrais demain matin quand il fera un peu plus frais parce que là il fait 39 je crois dehors donc beaucoup trop chaud qu'est-ce que je voulais dire oui ce qui est bien entre guillemets ici c'est que les chats ils se sont vraiment nourris par tout le monde jamais vu un chat squelettique en mauvais point et tout ils sont tous ils sont tous en forme franchement ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de rat il n'y a pas de souris il n'y a pas de cafards qui traînent partout par terre je vais revenir à Paris je vais voir des rats à la taille de mon bras je vais rien comprendre ici il n'y en a pas vraiment il n'y en a pas du tout ça c'est incroyable je viens aussi de nettoyer le frigo donc tous les bacs et l'intérieur du frigo il est relativement propre enfin en même temps je le nettoie à chaque fois que je fais les courses mais il n'y a pas trop de traces je vais passer juste un anti-calc ou un anti-bactérien pour enlever le reste des bactéries et je vais me faire après une salade de tomates parce que là elles sont en train de mourir au niveau de la cuisine en tout cas au niveau des meubles j'aurais terminé j'attends juste que ça sèche comme ça je vais tout ranger j'ai passé un grand coup ici parce qu'il y avait des bacs du coup il y avait des traces et puis on va essayer de clôturer la valise par contre j'ai repesé celle-là elle fait 21 kg c'est la merde faut que celle-ci fasse 19 kg mes appareils là de cheveux parce que ça pèse un petit peu je vais essayer de les mettre dans mon sac à dos mais dans mon sac à dos il y aura tellement de choses il y aura mes ordi tout le bordel il y aura des livres aussi parce que j'ai repris mes livres parce que ça pèse trop sinon ouais ça va être un peu short hein on va être juste juste hein Prince je pense que Prince est prêt à partir ah mon coeur ah non c'est pas l'heure de la pâté là regardez-le venir regardez-le se frotter bon vas-y je vais me tâpater bon j'ai mangé je pense que vous le voyez il y a deux assiettes une avec du Nutella parce que j'ai fait la dernière banane au Nutella pour finir le pot du Nutella j'ai pas passé l'aspirateur donc je vais le faire maintenant tellement stressée si vous saviez à quel point je sais que je vais pas dormir cette nuit je vais être en PLS Prince aussi est en PLS depuis tout à l'heure en fait je suis extrêmement pressée de partir d'ici parce que j'ai envie de retrouver mon chez moi j'ai envie de retrouver mes amis, mes voisins, ma famille etc j'ai envie d'accélérer les projets que j'ai mis en stand-by depuis 6 mois j'ai envie de profiter de Paris parce que c'est vraiment bizarre mais ça fait 25 ans que j'habite à Paris 25 ans en banlieue parisienne ou à Paris 13 j'ai toujours vécu là et pourtant j'ai jamais profité de Paris alors qu'il y a tellement de belles choses et pour résumer un petit peu cette expérience je trouve qu'elle a été très enrichissante de toute façon je vous ai un peu mieux parlé de ça sur Instagram ça a été très enrichissant j'ai vraiment su m'adapter apprendre plein de choses sur moi aussi que je ne connaissais pas vivre sans eau potable, sans micro-ondes c'est des choses qui ne sont pas usual qui ne sont pas communes en France en France c'est normal ici ce n'est pas normal ici il faut s'adapter il y a plein d'appartements ils n'ont pas de machine à laver ils n'ont pas de micro-ondes ils n'ont pas du tout aussi l'eau potable le petit bouton pour allumer l'eau chaude ça ça ne va pas me manquer parce que le nombre de douches froides que j'ai eu à cause de ça peut vous dire que voilà la culture ici est très différente en France ils n'aiment pas du tout les touristes dès que tu fais très touriste ils te jettent les cartes des menus à la gueule ils te parlent comme un chien ils te volent c'est pire qu'à Paris là-dessus mais dès que tu t'intègres un peu plus à eux que tu fais l'effort de parler grec aussi et bien ça se passe beaucoup mieux donc c'est pour ça que moi j'ai beaucoup appris à parler grec à des trucs à la con dire bonjour merci au revoir puis j'ai un sac je paye par carte ou alors pour m'indiquer le chemin etc à gauche à droite j'ai appris des mots pour que ça soit un peu plus facile avec eux parce qu'ils ne parlent pas anglais ici je pensais qu'ils parlent anglais mais pas trop le bruit aussi ne va pas du tout me manquer parce qu'il y a énormément de bruit ici ils sont tous en voiture, en moto etc il n'y a aucun vélo donc c'est vrai que ça va être très changeant par rapport à la France en France maintenant on utilise un peu plus les trottinettes les vélos etc c'est un peu plus écologique ici la pollution elle est énorme mais les atouts d'Athènes c'est vraiment le marché les fruits et légumes à bas prix c'est des voyages qui sont vraiment pas chers à partir d'Athènes c'est les îles grecques qui sont juste magnifiques je les ai toutes faites je crois il m'en manque peut-être deux ou trois sur les vingtaine mais je les ai toutes faites c'est une ville où il n'y a aucun rat c'est un truc de haut il y a aussi les métros qui quand même sont plutôt bien les métros et après pour les points négatifs c'est la sécurité aussi dans les rues qui n'est vraiment pas ouf il y a eu beaucoup d'étudiants je ne sais pas si je vous l'ai dit avant mais il y a eu beaucoup d'étudiants Erasmus qui ont été tabassés qui ont été pillés à l'université il y a beaucoup de tags anarchistes à l'université il y a beaucoup de tags aussi en disant back home Erasmus etc donc on n'est pas vraiment accueillis on est très très mal regardés quand on arrive à l'université mais franchement sinon pour l'université l'enseignement était top ça n'a rien à voir avec la France rien à voir je préfère 100 fois l'enseignement ici qu'en France ici c'est très pratique tu apprends en pratiquant en France c'est beaucoup de théorie c'est apprendre par coeur etc ici pas du tout c'est que pratique 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 en tout cas je suis trop contente d'avoir pu partager cette expérience avec Prince je voulais vraiment l'avoir c'était très compliqué de trouver un appartement qui a accepté les chats et je pense sur une centaine d'appartements que j'ai vu on n'avait que deux qui a accepté les chats donc c'était très compliqué de trouver un appartement convenable pour lui parce que je voulais vraiment qu'il se sente bien qu'il ait la même superficie que ce que j'ai à Paris je ne pense pas que j'aurais fait cette expérience sans lui si ce n'était pas possible de le prendre avec moi je ne serais pas partie honnêtement parce que même si je donne mon chat à ma soeur le temps que je parte en Erasmus je sais que Prince lui ça ne lui va pas je ne sais pas si ça se voit vraiment à la caméra mais on a vraiment une relation très 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 fusionnelle vraiment on se comprend très facilement même Flansbourg vous comprenez aussi facilement il est très démonstratif c'était un pur bonheur de l'avoir avec moi c'est un chat très courageux et qui s'adapte extrêmement bien en un jour il s'est très bien adapté et il s'est vraiment bien plu à Athènes il a fait plein de conneries ici il a couru partout enfin c'était n'importe quoi ce chat est incroyable donc trop content d'avoir pu partager ça avec lui et qu'on ait pu partager ça tous ensemble c'est la dernière fois que j'utilise cet aspirateur donc j'ai tant galéré à avoir ah mon dieu Prince n'aura plus peur de ça enfin là il est parti se cacher parce qu'il déteste le bruit il est très très sourd êtes-vous prêts pour fermer cette valise et que le poids soit bon ? j'ai peur vraiment très très peur il n'y a pas grand chose dedans la valise est quasiment vide donc là c'est mes affaires sales on va juste mettre un gilet je sais pas si je le prends avec moi demain ou pas genre mettre comme ça pour éviter que tout se barre en brouille ça elle est gigantette la valise je sais même pas si je vais pouvoir la porter elle fait 19 kilos c'est bon l'autre 21, 19 enfin 19 je vais repeser mais à quoi que non 20 kilos bon hé ils vont pas me faire chier pour 1 kilo quand même non ils vont pas me faire chier pour 1 kilo on est tous là sachant que je pèse mais parfois il y a une marge d'erreur ça se trouve ça fait 45 kilos là encore regardez ce chat trop mime c'est la dernière fois qu'on se retrouve ici ouais t'es bien cette salle de bain au niveau de luminosité je vous posais sur les chiottes c'était parfait franchement on a bien aimé donc on va se faire un petit masque masque pop corn ça y est j'ai déjà fait mon gommage j'ai oublié de mettre ça dans la valise c'est un petit peu le mot de la fin parce qu'après je vais monter ce vlog là pour demain j'ai pas fait la miniature mon dieu qu'est-ce que j'ai je vais galérer pour la miniature je le sens écoutez je suis hyper contente d'avoir partagé cette expérience avec vous je pensais vraiment pas que j'allais pouvoir faire ça dans ma vie au moins une fois ça sera pas la dernière fois que je vais partir à l'étranger j'ai besoin de me renflouer un petit peu plus financièrement ah t'es en train de m'appeler en FaceTime ah non tu fais pas ça non mais enlève ces lunettes ridicules tu peux pas être plus ridicule qu'avec ces lunettes j'étais en train de me faire un truc pop corn bref je disais quoi je disais oui ça sera pas la dernière fois que je partirai à l'étranger pour quelques mois en tout cas c'est des projets que je veux faire plus tard pas l'année prochaine parce que je vais être en alternance mais suivant ce qui va se passer après l'alternance si je peux partir un mois ou deux ou trois ça serait dans un autre pays et je sais déjà quel pays c'est c'est un pays en rapport avec mes origines donc j'ai eu plein de projets mais le problème c'est qu'il faut que je renflouis mon compte très clairement c'est pas les derniers road trips c'est pas voilà ce n'est qu'un début en tout cas je vais l'espère si c'est possible si ma santé va mieux si mon moral va bien si j'ai l'argent pour si voilà j'aimerais bien partir un mois ou deux dans un pays étranger et par ci par là pour découvrir la nouvelle culture my god je vais être un pop corn géant je tenais aussi beaucoup à vous remercier pour tous vos commentaires tous vos likes tout votre engagement votre engouement à travers toutes ces vidéos c'est pas les vidéos les mieux montées c'est pas les vidéos les plus jolies à voir aussi parfois mais c'est des vidéos authentiques qui me ressemblent et ça vous a plu vous aimez mon authenticité vous avez aimé mes réels mes solotrips mes vlogs ici mes weekly vlogs merci beaucoup pour tout 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 les commentaires sous mes photos sous mes réels sous mes vidéos vraiment ça me enfin vraiment ça m'a vraiment beaucoup beaucoup touchée je suis un peu émue c'est horrible mais ouais vraiment merci beaucoup et je pensais pas qu'il y aurait autant de soutien de votre part parce que dès que j'avais un souci que j'étais au bord du coup je voulais juste rentrer en France et arrêter l'expérience au bout d'un mois c'était en mode mais non les inquiets ça va aller et tout vous m'avez motivée au final vous avez tous eu raison et bien fait de le faire parce que j'ai vécu de beaux moments ici malgré que c'est pas un pays dans lequel je me vois vivre toute ma vie c'était vraiment une belle expérience il y a des hauts il y a des bas il y a des points négatifs il y a des points positifs comme dans tout pays comme dans toute ville j'ai fait tout ce que j'ai voulu faire vraiment avant de partir j'allais faire un plan de toutes les villes que je voulais faire de toutes les îles aussi que je voulais faire je les ai toutes faites donc bah écoutez voilà pour cette vidéo je vais vous montrer juste après à quoi je vais ressembler en pop-corn mais voilà merci beaucoup pour tout n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram c'est Elisa Berthoff je vous mettrai le lien en durée là en barre d'informations puis bah n'hésitez pas à le liker à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne juste là si c'est toujours pas fait je vous mettrai dans cette vidéo qui s'affiche juste en bas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis bah voilà j'ai vu j'ai lu j'ai lu j'ai lu Sous-titrage Société Radio-Canada